C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurier, disant, N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation pour nous ? C'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple a pris chez lui. Depuis la sixième heure, jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama Shabbastani, c'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie. » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arytamé, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises, vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après trois jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre, au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme mort. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. » Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit, « Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. » Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Il teint ses discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ses femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ? » L'un des deux nommé Cléopas lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi ? » leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vue. Alors Jésus leur dit, Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, Reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, et nous expliquait les Écritures. Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, Le Seigneur est réellement ressuscité. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples, étant fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, La paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie, en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, Nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus lui dit, Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédé et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, Je vais pêcher. Ils lui dirent, Nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, Enfant, n'avez-vous rien à manger ? Ils lui répondirent, Non. Il leur dit, Jetez le filet du côté droit de la barquée, vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, C'est le Seigneur et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ deux cents coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, Apportez des poissons que vous venez de prendre, Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de cent cinquante-trois grands poissons et quoi qu'il y en eut tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, Venez manger et aucun des disciples n'osait lui demander, Qui es-tu ? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le randonna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent manger, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, M'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ? Il lui répondit, Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, M'aimes-tu ? Pierre lui répondit, Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, M'aimes-tu ? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, M'aimes-tu ? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Paie mes brebis. En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera ou tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu et ayant ainsi parlé, il lui dit, Suis-moi. Pierre, s'étant retourné, fit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre ? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? Jésus lui dit, Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais, Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada